Chers amis internautes et chers amis téléspectateurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien durant ce programme. Vous savez que ce programme a été conçu afin de vous encourager, afin de vous édifier au sujet de la Parole de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ. Alors je prie vraiment que vous soyez suffisamment disposés afin de recevoir une Parole qui va vous relever, qui va vous fortifier, peut-être même confirmer votre bonne démarche, confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie pour vivre ce que Dieu a prévu pour vous, selon les besoins, selon les situations auxquelles vous êtes en train de faire face. Voilà, nous allons prier ensemble pour démarrer ce programme. Tendre Père, vraiment que ton nom soit béni et glorifié pour tous nos amis qui sont en train de suivre cette émission. Que ton nom soit béni et glorifié, toi qui sais disposer les cœurs, toi qui sais mettre le vouloir et le faire dans les cœurs. Que ton nom soit béni et glorifié. Béni sois-tu pour la couverture du sang de Jésus-Christ sur ce programme et sur tous ceux qui sont en train de regarder cette émission. Seigneur, d'écouter cette émission parce que je pense aussi aux non-voyants, aux malvoyants. Je pense, Seigneur, aussi à ceux qui sont peut-être sourds également, aux malentendants. Je pense à tous ceux qui sont souffrants dans leur corps, dans leur santé, dans leur cœur, sur le plan émotionnel, sur le plan Seigneur mental, moral, Seigneur spirituel. Que ta présence vienne inonder tous ceux qui suivent ce programme. Que ton esprit convainque les cœurs. Car, Seigneur, ce programme est conçu pour glorifier ton nom, Seigneur. Édifier des âmes. Édifier, Seigneur Dieu, tous ceux qui croient en toi, qui placent leur confiance en toi, qui ont besoin d'une solution et qui sont prêts à saisir cette solution dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu te lèves et que tu te glorifies. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Là où vous êtes, vous pouvez dire avec moi, Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu parce que c'est le jour qu'il a conçu. C'est un jour qui nous accorde de vivre afin que nous puissions nous réjouir de ses bienfaits. C'est vrai que les situations qui peuvent s'orchestrer autour de vous ne sont pas toujours agréables ou réjouissantes. Mais j'ai appris avec le temps que la source de joie inépuisable se trouve en Jésus-Christ. Et cela, peu importe les situations, parfois nous allons baisser les mains, nous allons peut-être sembler nous décourager. Mais Dieu est bon, il reste bon, il reste fidèle, quel que soit le temps et les circonstances. Et nous allons ensemble, cette fois-ci, voir ensemble une parabole que j'aime beaucoup. La parabole du juge inique qui nous invite à persévérer dans la prière. Je veux vous encourager à persévérer dans la prière. Persévère dans la prière. Persévérer dans la prière. Quel que soit votre âge, votre situation sociale, ce que vous avez pu déjà vivre jusqu'à ce jour, je veux vous encourager à prier et à persévérer. Alors lisons ensemble le livre de Luc au chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qu'il crie à lui jour et nuit ? Et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Il leur fera promptement justice. Et je veux vraiment insister, parce que c'est cela, c'est ça l'objectif, c'est cela le désir, c'est là le désir du Seigneur. Te faire, me faire promptement justice. Le Seigneur veut t'accorder un exhaustement, des exhaustements par rapport aux prières, aux requêtes, aux demandes que tu lui as déjà adressées. Car rien ne lui est impossible, mais il dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit. Donc je veux déjà commencer par t'encourager à croire. À croire en ce Dieu qui peut tout. À croire en ce Dieu qui est élevé au-dessus de tout. À quoi en ce Dieu qui a tout créé ? Dans le livre de la Genèse, le commencement, il a parlé et les choses sont venues à l'existence. Il a fait l'homme selon sa ressemblance et à son image. Il est ce Dieu qui est capable de dire et la chose arrive. Il est souverain. Il est Seigneur. Il n'y en a pas d'autre en dehors de lui. Il est le seul. Il est le Dieu juste et véritable. Et j'aime beaucoup les paraboles que Jésus donne pour enseigner au peuple, aux âmes qui ont besoin de repères, qui ont besoin d'une solution dans leur vie, qui ont besoin de mieux comprendre ce qu'il dit. Il parle toujours, assez souvent du moins, en paraboles pour asseoir un enseignement dans le cœur de celui ou celle qui le reçoit. Et au travers de la parabole du juge unique, il est question de persévérer dans la prière. Vous voyez, nous avons d'un côté une veuve, donc une femme isolée, qui se retrouve dans une situation litigeuse puisqu'on dit, sa demande est, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc, elle est dans une situation de litige avec une voix des personnes, une veuve, donc une femme qui a perdu son mari, un mari qui est décédé. Donc, une femme qui se retrouve seule et donc à la suite du décès de son mari et qui fait face à une partie adverse, qui fait face donc à même de l'adversité. Et elle demande promptement justice, elle demande justice. Mais vers qui se tourne-t-elle ? Il est question d'un juge qui n'a d'égard pour personne, donc qui n'a aucune estime pour ses semblables. Il n'avait d'égard pour personne et il ne craignait point Dieu. Nous avons vraiment l'incarnation de l'injustice et de l'adversité, elle-même. Cette femme fait face à de l'adversité, à une partie adverse, à de l'adversité, une situation difficile, une situation litigeuse. Déjà, elle se retrouve seule. Elle fait face à un deuil, donc elle est déjà dans une affliction. Une situation compliquée et renforcée parce qu'elle fait face aussi à une partie adverse. Et voilà qu'elle se tourne pour obtenir, je dirais, gain de cause, être défendue à un juge qui ne craint pas Dieu un, mais qui n'a même d'égard pour personne. Et elle vient pourtant l'importuner, l'importuner, l'importuner. Fais-moi justice de ma partie adverse. Vous savez, analysons la condition de cette femme. C'est une femme isolée. À cette époque, on ne fait point qu'à des femmes veuves. Elle se retrouve dans une situation difficile. Voilà une situation éprouvante pour elle. Et moi, j'admire sa détermination, sa ténacité et sa persévérance. Face à pourtant un homme, un juge, qui a la réputation de n'avoir dégâts pour personne et de ne point craindre Dieu. Cette femme ne s'est pas relâchée parce qu'il est écrit dans le verset 4, toujours dans Luc 18. Pendant longtemps, il refusa. Ce juge refusa de lui, de l'exaucer. Ce juge refusa de répondre à sa requête. Pendant longtemps. Mais cette femme a demandé une seule chose. Fais-moi justice de ma partie adverse. Toi qui m'écoute, toi qui suis ce programme, il y a des choses auxquelles tu aspires, des choses que tu as demandées à Dieu dans ton cœur, ou à haute et intelligible voix, mais que tu as demandées à Dieu, ou d'autres choses auxquelles tu aspires, mais peut-être pour lesquelles tu n'as même pas encore prié, mais tu attends de voir ces choses se réaliser dans ta vie. J'aimerais t'encourager. Si tu n'as pas encore donné ton cœur et ta vie à Christ, je peux te dire que je veux t'inviter à le faire. Et je veux t'assurer qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu deviendras donc un enfant légitime. Et il sera donc légitime pour toi de demander d'importuner Dieu. encore plus jusqu'à être exaucé comme cette veuve. Toi qui connais déjà le Seigneur, il y a des choses que tu lui as demandé, certaines ont déjà été accomplies dans ta vie et d'autres non. J'aimerais t'encourager à être comme cette veuve. Déterminée. Confiante. Tenace. Persévérante. Cette femme a été déterminée. Son objectif était d'obtenir une réponse favorable. Il y a dans cette parabole vraiment un enseignement riche et plusieurs encouragements. Un encouragements déjà à persévérer. Sans se lasser. Cette femme a tenu. Je pense que si il est fait mention au verset 4 de pendant longtemps, il y a plusieurs semaines, des mois, des années qui se sont écoulées. que sont les semaines, les jours, les années face à la grandeur de Dieu. Que sont ces semaines, ces années d'attente face à la grandeur du Dieu que tu pries, du Dieu auquel tu t'es adressée. Cette femme, le temps n'a pas été un frein à sa détermination et à sa foi. Le problème pour bon nombre d'entre nous, c'est que ce n'est pas le manque, ce n'est pas, je dirais, l'existence de ce à quoi on aspire, qui est éprouvant. Ce n'est pas tant une situation difficile, peut-être le contraire de ce qu'on attend, que nous vivons, qui est éprouvant. C'est même le temps qui s'écoule qui devient éprouvant. Et je pense que bon nombre qui suivez ce programme, vous êtes concernés, tu es concerné. Le temps est devenu éprouvant. Tu attends, tu attends depuis si longtemps de te marier, tu attends depuis si longtemps de réussir à un examen, un concours qui te tient à cœur. Mais tu n'as vu qu'échec sur échec, échec après échec. J'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, rien n'est perdu. Tu peux t'en sortir. Et je veux te dire que tu t'en sortiras seulement si tu acceptes de faire confiance à Dieu et de tout lui donner, de lui remettre ton sort, de lui remettre ta vie, de lui confier même le désarroi qui t'anime. Souvent, avant d'atteindre les derniers mètres, avant la ligne d'arrivée, nous sommes souvent tentés d'abandonner. Cette femme a-t-elle abandonné face à, face au temps et face à cette situation litigeuse qui dure dans le temps ? A-t-elle abandonné ? Elle a demandé une seule chose et elle s'est arrêtée sur cette seule chose. « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Peu importe que ce juge ne craigne pas Dieu, elle avait l'assurance, en tout cas, qu'à force de l'importunité, qu'elle obtiendrait une réponse favorable à sa demande. « Fais-moi justice de ma partie adverse. » J'aimerais souligner une chose qui est assez importante, c'est que notre Seigneur, dans sa parole, dans le psaume 68, verset 5, il est dit qu'il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. « Il est le défenseur de la veuve. » Ça, c'est formidable de se le rappeler, de se le dire, que Dieu est le défenseur de la veuve. Dieu est le défenseur. Donc, au travers de cette parabole du juge qui est importuné, il y a aussi l'aspect d'importuné, entre guillemets, Dieu. Demande, adresse tes demandes à Dieu. Mais demande-lui avec une foi ferme, avec une confiance ferme. Nous demandons, dit le Seigneur aussi dans un autre enseignement, mais nous demandons parfois mal. Nous demandons dans le but de satisfaire des convoitises qui animent notre cœur, parce que nous avons vu notre prochain détenir certaines choses ou être dans des situations que nous jugeons agréables, du bonheur, et nous envions, nous admirons, nous nous comparons et nous aimerions avoir ces mêmes choses, ces mêmes attributs, c'est ce même bonheur. J'ai envie de dire que c'est légitime d'aspirer au bonheur, bien sûr, mais pas le même, cependant, que ton prochain. Parce que nous avons tous une destinée différente, nous sommes différents. Et lorsque nous venons à Christ, lorsque nous donnons notre vie toute entière à Dieu, il nous assure dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il a formés, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il y a de l'avenir en Christ. Il y a de l'espérance en Christ. Je veux te dire qu'il y a de l'espoir, tout simplement, en Jésus-Christ. Vous savez, une situation, quelle qu'elle soit, une situation difficile, éprouvante, ne vient pas pour nous détruire. Non. Le Seigneur nous garantit plusieurs choses que nous allons voir ensemble. Regardons ensemble dans le livre de Jacques. Je veux t'encourager, je veux nous encourager au sujet des situations difficiles, de regarder vraiment à la logique, à la vision de notre Seigneur. Il est dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Notre moi, notre égo, va déposer, va nous amener des sentiments, des émotions, et qui vont nous amener dans des ressentis qui sont contraires à ceux que Dieu voudrait que nous ayons. Alléluia. Que nous dit le Seigneur dans sa parole dans le livre de Jacques, au chapitre 1, au verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques, chapitre 1, donc nous avons vu verset 2 à 4. Il y a un objectif de patience. Regardons maintenant dans 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Huit que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Notre Dieu est bon. Notre Dieu veut que nous puissions expérimenter sa gloire, tout simplement. Il te faut, il me faut considérer, je dirais même reconsidérer, la raison des situations difficiles. Il y a un objectif divin et un but divin. Je ne vous parle pas comme si j'étais arrivée à 100%, mais je me rappelle à chaque fois qu'il y a une situation difficile, qu'il y a une raison. Il y a une raison, il y a un objectif divin. Il y a un but divin et qu'il faut que je saisisse. Mais déjà en saisissant la promesse de Dieu. Regardez comme un sujet de joie complète. Vous allez me dire mais c'est difficile, je ne peux pas éprouver de la joie, je vais éprouver de la tristesse. Je vais éprouver de la joie, je vais finir par éprouver de la joie lorsque mes yeux se tournent vers le Dieu souverain, le défenseur parfait, hors pair. L'appui véritable, l'appui, l'abri, sûr, oui, je vais finir par expérimenter de la joie. Le Seigneur nous dit dans sa parole venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Il y a du repos pour votre âme, il y a du repos pour ton âme, toi qui suis ce programme. Il y a une paix que le Seigneur veut t'accorder face à toute situation litigeuse ou éprouvante auxquelles que tu fais face depuis des mois, des semaines et pour lesquelles tu attends une solution. C'est légitime d'espérer et d'attendre une solution et je veux t'encourager en te disant que c'est possible et que tu le vivras. Mais reconsidère la raison de l'existence de cette épreuve. Elle ne vient pas pour te détruire. Cette situation vient afin que tu expérimentes la gloire de Dieu. Donc que tu apprennes qui est ce Dieu. Que tu apprennes davantage à regarder à ce Dieu-là. Que tu expérimentes sa toute-puissance mais aussi que tu puisses être transformé. Les difficultés doivent normalement comme disent certains nous bonifier. On est transformé. notre caractère devient transformé. On a vu ensemble dans Jacques 1 l'épreuve va produire en nous la patience. Nous ne sommes pas de nature patiente nous les humains. Nous allons apprendre la patience pourtant au travers des situations affligeantes litigeuses difficiles les épreuves. Nous allons aussi apprendre la persévérance et c'est ce que nous dit Romain 5. Nous allons le voir ensemble. Romain chapitre 5 verset 3 nous dit bien plus « Nous nous glorifions même des afflictions sachant que l'affliction produit la persévérance la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. » Et vous savez le Seigneur nous dit aussi que notre victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Cette veuve a été persévérante elle avait la foi puisqu'elle a demandé sans relâche il n'y a aucun moment où il nous est dit qu'elle s'est relâchée qu'elle a douté qu'il y a peut-être un laps de temps qui s'est écoulé où elle n'a plus demandé mais qu'après elle a demandé à nouveau il nous est dit qu'elle a demandé pendant longtemps fais-moi justice de ma partie adverse fais-moi justice de ma partie adverse Retournons dans notre passage principal dans le livre de Luc Alléluia béni sois-tu Seigneur J'aimerais vraiment nous encourager Il y a un but qu'on a vu aux épreuves parce que Dieu est bon parce que Dieu est juste parce que Dieu sait tout simplement ce qu'il fait et qu'il a raison en toute chose Notre Dieu a raison en toute chose Luc 18 c'est notre passage Notre Dieu a raison Pendant longtemps donc on a vu verset 4 Il refusa ce juge mais ensuite il dit en lui-même Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne néanmoins parce que cette veuve m'importune je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête Vous savez il y a une parole que j'aime beaucoup de la part de Dieu c'est que lorsque l'éternel approuve les voies d'un homme il dispose favorablement à son égard même ses ennemis Il y a des choses que tu as demandé à Dieu tu ne sais pas comment Dieu va intervenir nous ne savons pas il y a une chose une chose est certaine c'est que lorsque nous demandons à Dieu avec foi cette confiance selon sa parosse en nous appuyant sur ses promesses nous sommes sûrs d'être exaucés et nous devons même vivre comme si nous avions déjà ces choses que nous attendons en notre position c'est ce que dit la parole de Dieu tout ce que vous demanderez avec foi par la prière croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir croyez que vous l'avez reçu je pense bien que compte tenu de l'attitude de cette veuve elle agit selon cette parole elle a demandé sans relâche elle a demandé avec conviction elle a demandé avec confiance elle a demandé avec détermination elle a demandé jusqu'à voir jusqu'à obtenir la réponse favorable cette réponse qu'elle attendait de la part d'une personne qui n'a des gars pour personne et qui ne craint même pas Dieu et nous est fait donc la comparaison et Dieu alors ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard pour toi il semble que Dieu tarde Dieu est en train de travailler ton cœur Dieu est en train de travailler ta confiance en lui Dieu est en train de travailler ton caractère Dieu est en train de travailler ta foi il faut que ta confiance en lui grandisse j'ai entendu une sœur et j'ai beaucoup aimé comment elle l'a dit au sujet de sa foi la foi se construit oui la foi doit être bâtie sur le roc qu'est Jésus-Christ sur sa parole lui qui est la parole faite chair qui a été rejetée mais cette parole faite chair agit encore aujourd'hui elle relève elle guérit elle restaure elle répare les cœurs brisés Dieu est le défenseur de la veuve et cette femme qui a importuné ce juge émique a finalement été exaucée j'aimerais t'encourager en te disant en te disant que ce que tu as demandé à Dieu depuis si longtemps tu le verras dans ta vie tu le verras s'accomplir tu as dans ton cœur une promesse de Dieu vous savez il y a des promesses que Dieu dépose dans notre cœur des promesses spécifiques des promesses qui s'adressent à soi il y a des promesses qui sont pour tous pour tous ceux qui croient en Dieu mais il y a des promesses aussi spécifiques selon la personne et le livre d'Abbacuc au chapitre 2 nous dit ceci c'est une promesse dont le terme est déjà arrivé c'est une promesse qui a déjà été accomplie depuis j'ai envie de dire depuis les lieux célestes mais il faut que tu la vois se manifester s'accomplir dans ta vie dans le monde physique dans ce monde physique dans lequel nous vivons dans ce monde terrestre et il est dit que si tu ne l'as pas encore vue attends-la je dirais attends-la oui ne l'attends pas sans rien faire il faut que tu sois comme cette veuve que tu sois déterminé que tu travailles que tu tu consolides ta confiance en Dieu en le cherchant en priant en le louant en écoutant sa parole comme tu es en train de le faire maintenant en lisant aussi sa parole en priant et en priant avec détermination tu peux même arriver à même à un moment donné lui rendre grâce par la foi de ce qui t'a déjà accordé et même déclaré que tu possèdes ces choses dans le nom de Jésus Christ et tu le verras s'accomplir soit comme cette veuve soit comme cette veuve toi qui m'écoute soyons comme cette veuve déterminée fervente confiante et persévérante il y a un exhaustement il y a une rémunération lorsque nous prions avec foi et persévérance il y a une rémunération Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur continue d'invoquer l'éternel continue de te tourner et de te confier à lui continue de lui ouvrir ton cœur tu as peut-être baissé les mains j'ai moi te dire de te relever tout simplement relève les mains relève la tête et avance reprends ton cheminement reprends ta route reprends reprends toi avec Jésus tu n'es pas seul il nous est garanti que nous ne sommes pas seuls il ne nous délaissera jamais il ne nous abandonnera jamais parfois nous nous sommes tentés d'emprunter des raccourcis parce que nous voulons être exhaustés rapidement mais notre Dieu connait le bon timing il connait le bon moment et il agit juste au bon moment je veux nous encourager à tenir bon à lui rester fidèle à rester confiant que Dieu agit au bon moment cet examen que tu as déjà passé plusieurs fois tu vas le repasser d'une manière différente avec confiance en refusant la peur en refusant la pensée de l'échec visualise le succès il nous faut visualiser lorsque nous demandons à Dieu nous devons visualiser ce que nous lui demandons nous devons visualiser l'exhaussement le géant de la peur viendra se lever il y aura peut-être des oppositions tu verras peut-être la situation litigeuse ou affligeante s'aggraver mais j'aimerais t'encourager tel que Dieu le dit prends courage fortifie-toi et garde courage fortifie-toi et garde courage car certainement la promesse que l'éternel Dieu t'a faite s'accomplira ce que tu lui as demandé avec foi s'accomplira et il le fera afin que la louange la gloire l'honneur lui soit rendu que tu puisses avoir un témoignage à donner à une multitude autour de toi je me souviens de choses que Dieu a faites dans ma vie dans différents domaines soit sur le plan professionnel ou études là comme on parlait de permis de conduire que j'ai donné à des générations et des générations jusqu'à ce jour jusqu'à ce jour même si Dieu l'a fait il y a dix ans il y a un an il y a quelques jours un témoignage reste toujours édifiant et encourageant pour celui ou celle ceux qui l'écoutent ceux qui l'entendent et Dieu est glorifié et Dieu est élevé et nous ressentons nous éprouvons une joie qui est indescriptible parce que Dieu a fait et nous allons donc lui aussi dans notre prière personnelle lui adresser aussi des louanges avant les demandes j'aime adresser à Dieu des louanges parce que lorsque nous considérons avec reconnaissance ce qu'il nous a donné cela aussi nous aide à patienter par rapport aux exhaustements que nous attendons de sa part cela nous aide à patienter cela nous aide à attendre dans le calme c'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera ta force que sera ma force donc je veux t'encourager à persévérer avec foi dans la prière et tu verras le Seigneur t'exaucer vraiment je veux prier pour terminer pour tous ceux qui sont fatigués et lassés que le Seigneur vous fortifie vraiment éternel mon Dieu je t'invoque sur la vie de tous ceux et celles qui sont fatigués et découragés face à des situations difficiles qui perdurent dans leur vie ou qui perdurent dans la vie de ceux et celles qui leur sont chers Seigneur tu es Dieu et je sais que rien ne peut s'opposer à tes pensées tu es Dieu et rien ne t'est impossible tu es Dieu et tu nous rappelles que tout est possible à celui qui croit Seigneur que des cœurs soient fortifiés que des âmes soient restaurées dans le nom de Jésus Christ de Nazareth que toute puissance d'oppression de peur d'angoisse qui accaparait nos amis connectés qui suivent ce programme soient liés et vaincus dans le nom de Jésus Christ de Nazareth que ces puissances d'angoisse que ces puissances de découragement soient liés et vaincus et chassés hors de leur vie au nom de Jésus Christ de Nazareth Père je prie que la paix de ton esprit inonde le cœur de ceux qui suivent ce programme femme soit encouragée jeune fille soit encouragée homme soit fortifié jeune homme relève ta tête Alléluia soit fortifié soit apaisé dans le nom de Jésus Christ de Nazareth il y en a beaucoup vous avez été déçu vous dites j'étais déçu par la vie vous avez été déçu par des personnes tout simplement vous avez été déçu parce que les choses dans votre vie ont pris une tournure que vous n'aviez pas du tout imaginé mais j'aimerais vous dire qu'il n'est pas trop tard même si vous vous retrouvez seul aujourd'hui plus d'amis plus d'emploi pas d'argent Dieu est Dieu il peut donner un sens à votre vie il peut vous relever vous prendre de là où vous êtes et vous emmener plus loin plus haut il est Dieu rien ne lui est impossible simplement ouvrez vos cœurs donnez-lui votre cœur entier donnez-lui votre vie entière et vous verrez sa gloire se manifester vous verrez sa toute puissance vous ressentirez cet amour que personne ne peut vous donner les personnes les plus aimantes sont autour de nous parfois mais cet amour véritable qui réconforte qui console qui donne de l'espoir vient du Seigneur et je prie afin que cet amour vous soit révélé dans le nom de Jésus Christ vous qui avez si longtemps cherché que Jésus Christ se révèle à vous vraiment ouvrez vos cœurs car je crois que cela est possible que vous verrez de grandes choses et de belles choses s'accomplir dans votre vie soyez tous bénis soyez tous fortifiés et restaurés au nom de Jésus Christ et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jésus Christ